Le business et décision est une société de conseil et d'intégration de systèmes. 3000 personnes, la moitié du chiffre d'affaires est réalisé en France, 85% en Europe. On est aussi présent aux Etats-Unis, en Chine. Donc on est une société qui se caractérise par ses spécialisations, toute la partie gestion de l'information, la business intelligence, la gestion de la performance, l'EIM. Et puis toute la partie gestion de la relation client, les sites web, toute la relation numérique avec les clients de manière digitale. On a plutôt des grandes entreprises. Pour citer des exemples de clients SAP, on a Sanofi Pasteur, la BNP, Axta. Donc en général, c'est plutôt des grandes entreprises, même si on est présent en région. Et en région, on a une activité aussi de petites et moyennes entreprises significatives. Alors souvent, nous, on s'adresse à des clients qui ont déjà le back-office. Et on va enrichir ce back-office avec des solutions, soit pour pouvoir exploiter l'information, donc ça c'est la business intelligence, soit pour pouvoir gérer tous les processus financiers, la consolidation, l'élaboration budgétaire, tout ce qui est relation avec les actionnaires. Et puis la partie processus client, donc étendre les processus vers les clients par Internet ou de manière ou par une solution CRM. Donc c'est les domaines. On travaille plutôt avec des directions financières, avec des directions commerciales, marketing. C'est dans ce type de process. Et puis on a aussi une spécialité sur tout ce qui est gestion de l'immobilier, avec une offre qui s'appelle chez SAP Real Estate. Notre partie prise, c'est d'approcher les sujets par notre spécialité, c'est-à-dire par le CRM ou par la finance, et donc d'arriver avec des bonnes pratiques de gestion dans ces domaines-là. Et puis ensuite, on est assez agnostique vis-à-vis du choix des solutions. On fait du SAP, on travaille avec d'autres offres. Et puis on va aussi chercher à prendre les projets de bout en bout, c'est-à-dire pouvoir les prendre soit très en amont au niveau du conseil, mais aussi pouvoir les faire vivre. Donc on a un data center, par exemple, qui permet d'héberger les solutions et de les faire vivre, de les faire évoluer, de faire des montées de versions. Parce qu'on est sur des sujets sur lesquels on n'a pas un long projet qui est ensuite déployé, on est sur des extensions très régulières. Là, on est très très actifs sur la nouvelle version de l'offre de BI, la BI 4. Donc on est en train de travailler chez un client dans les produits de grande consommation sur la mise en place de cette nouvelle version de Business Objects, en fait, la BI 4, pour toutes leurs activités, donc à la fois la logistique, la vente, etc. Donc là, on est dans un déploiement de la nouvelle version de la Business Intelligence sur un projet qui était assez en amont, puisque c'est un projet ramp-up, donc c'est un des premiers clients qui l'a adopté. Nous, on voit beaucoup de choses dans le domaine de la planification, c'est-à-dire, en fait, la partie exécution des processus, on a l'impression que c'est déjà bien en place dans les entreprises. Par contre, tous les processus en amont, c'est par exemple, au début de l'année, j'ai besoin de réorganiser ma structure commerciale, de réaffecter les territoires, etc. Et donc là, j'ai besoin de planifier, j'ai besoin de définir des organisations, j'ai besoin d'aligner tout un ensemble de personnes sur une même organisation. Donc là, on pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations à amener dans les entreprises. Donc on voit pas mal de projets dans ces sujets-là. On voit aussi un renouveau dans le domaine du CRM, ce que j'appelle le CRM avec un grand R, c'est-à-dire qu'on a mis en place des projets CRM et qui étaient très orientés process. Et là, on cherche à toucher, à impliquer le client, à faire en sorte qu'il soit acteur, qu'il puisse se connecter à vos systèmes, qu'il puisse faire du commerce en ligne, qu'il puisse dialoguer avec vous en mode dialogue, par exemple, au travers d'un réseau social. Donc ça, c'est des sujets aussi qui sont très importants. Donc le collaboratif et dans la partie décisionnelle, beaucoup la partie planification, prévision, etc. La partie sur laquelle on se focalise, sur cette partie-là, c'est la gestion du capital informationnel et le risque qu'il y ait des fuites de données, le risque de le perdre ou le risque de l'exploiter de manière insuffisante. Donc là, on a vu plein d'exemples. Sony, par exemple, qui s'est fait voler sa base de données clients avec toutes les identités de ses clients. Donc ça, comment est-ce que je peux faire pour protéger ma base ? Comment est-ce que je peux faire pour garantir les accès à mes systèmes en évitant de pouvoir laisser la porte ouverte à, par exemple, des fraudes, etc. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, c'est notre cœur de métier, l'endroit où on veut se focaliser. C'est bien d'avoir des systèmes d'information qui sont transparents, qui permettent de déployer l'information très facilement à n'importe qui. Mais il faut aussi mettre en place toutes les mécaniques de traçabilité, de contrôle d'accès, etc. Et aujourd'hui, il y a des solutions, mais elles ne sont pas forcément en place dans les entreprises. Je pense que là, on est dans une phase où les clients mettent en place ce que j'appelle les programmes de rebooting. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de grands programmes, les ERP, le CRM, la BI, qui se sont mis en place dans les années 2000. Donc on a eu cette première vague de projets. Et aujourd'hui, cette vague de projets, elle doit être, je pense, repensée au vu des nouvelles évolutions. Par exemple, aujourd'hui, quand on fait de la relation client, on a les mobiles, on a les moyens de dialoguer avec lui, de faire de la vente accompagnée avec des tablettes, des choses comme ça. Et ça, dans les premiers projets CRM, on n'avait pas du tout pensé à mettre ça en place. L'Internet, en général, c'est assez mal traité. Donc ce qu'on voit, c'est des clients qui sont en train de repartir sur les bases de leurs projets, qui sont des fondations solides, mais d'y amener de l'innovation, d'y amener de nouvelles idées, au vu à la fois des évolutions technologiques, le cloud, les réseaux sociaux, la mobilité, et puis aussi des évolutions de la demande des clients et des processus de gestion des entreprises.